Elle a trop géré les cadeaux, elle ne peut pas les dire que t'as qu'elle a resté fidèle. Elle a donné sa vie à Dieu, mais c'est qu'elle a changé. Elle a perdu de rester tranquille aussi. S'ils ont décidé d'être en couple, chacun doit être fidèle de son côté. Si elle est fidèle, c'est nécessaire qu'elle exige. Le passé reste le passé. Bonsoir Jérée. Bonsoir. Comment tu vas ? Je vais bien. Ah ok. Est-ce une fille qui a eu assez de gars dans le passé et qui est en couple maintenant qui a exigé à son mari d'être fidèle ? Non, 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 c'est impossible. Pourquoi c'est impossible ? Parce qu'elle a trop géré les gars. Donc elle ne peut pas les dire que t'as qu'elle a resté fidèle. Elle a trop géré avec les gars. Elle ne peut pas dire à son chéri d'être fidèle. Mais ce qu'elle a fait, c'est dans le passé. Oui, oui, oui. C'est dans le passé. Mais là elle ne peut pas lui dire que t'as qu'elle a resté fidèle. On ne peut jamais dire qu'un homme n'est pas chez femme. On ne peut jamais dire qu'un homme n'est pas chez femme. Non. Pourquoi on ne peut pas dire ça ? Ah oui, c'est impossible. Même si tu lui dis ça à ses zéros. Même si tu lui dis ça à ses zéros. Parce qu'il va te tromper. Donc, oui, c'est mieux de rester comme ça. N'est pas lui empêcher de faire ce qu'il veut. Ok chérie, merci pour ton avis. Je te dis au revoir. Ok, de rien, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ? Ça va bien. J'ai une question que j'aimerais savoir. Est-ce qu'une fille qui a déjà eu auparavant plusieurs gars ? Voilà, qui a déjà sorti avec plusieurs garçons. Et aujourd'hui, elle se rémarie. Mais ça, elle peut exigérer son chéri d'être fidèle. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de gars avant. Elle-même, elle a eu beaucoup de gars. Avant, voilà. Avant. Mais puis elle dit à son chéri, tu peux changer. Non, elle dit à son chéri d'être fidèle, d'être fidèle. Oui, à elle. Ou elle a eu beaucoup de gars, c'est avant. Oui, c'est ça, c'est avant, c'est avant qu'elle a changé. Oui. Elle peut dire à son chéri. Elle peut lui dire de changer, on va prier. Ça passe. Elle peut dire à son chéri d'être fidèle, d'être fidèle, d'être fidèle à être seul. Oui. Pourquoi ? Plus qu'elle, c'était avant. Les deux ne se connaissaient pas. Maintenant qu'elle a changé, qu'elle a trouvé quelqu'un dans sa vie, qu'elle a donné sa vie à Dieu, qu'elle a aimé ça, qu'elle a changé, un peu lui de rester tranquille aussi. Un peu lui de rester tranquille. Dans ce cas-ci, le chéri dit non, que lui, il ne peut pas plus lui connaître son passé. Il lui dit que tant, tant, avant, la même matière, il y a eu beaucoup de gars. C'est toi qui avait donné conseil à l'homme. Je te dis, l'homme n'a qu'à faire. Si il ne veut pas aussi, il n'a qu'à aller se faire voir à l'église, il va avoir les fidèles là-bas. Et, ah, 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 il n'a qu'à aller se faire voir à l'église, il va avoir les fidèles là-bas. Ok, merci chérie pour ton avis, c'est sans se dire au revoir. Merci. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas ? Ça va ? Ok, j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'une fille qui a eu assez de gars dans le passé, maintenant qui a refait sa vie, voilà, qui est dans le couple, est-ce qu'elle obligée de dire à son chéri d'être fidèle ? Oui, pourquoi pas ? Point d'interrogation. Est-ce que lui-même dans le passé là, il a été fidèle ? Point d'interrogation. Là, c'est le passé en fait. Je crois que genre, ça ne doit pas affecter sa relation actuelle en fait. Ah bon, tu trouves un ? Non, du coup, s'ils ont décidé d'être en couple là, chacun doit être fidèle de son côté. C'est tout. Donc elle a le droit de dire à son chéri d'être ? D'être fidèle, oui. Ok chérie, merci, c'était à vous, si vous voulez voir. Au revoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ? Ça va pas la grâce aux yeux. Voilà, il y a un sujet pour toi. Est-ce une fille qui a eu assez de mecs dans le passé ? Voilà, dans le passé, elle s'est donnée à tout le quartier, elle a servi tout le quartier. Maintenant, là, elle a changé, elle a eu un seul mètre, elle s'est mise en couple. Est-ce que c'est normal qu'elle dise à son chéri d'être fidèle ? Pour moi, je trouve que c'est normal, puisqu'elle a changé de vie. Voilà, elle a décidé de fonder un foyer avec ce dernier-là. Donc je pense que si elle est fidèle en retour, elle peut demander à ce dernier d'être fidèle aussi. Justement. Je ne suis pas content, si ce dernier-là refuse, ce dernier-là lui dit pourquoi que ce dernier-là lui rappelle son passé, dans ton passé, dans ta vue ici, tu avais plusieurs mecs à mon tour, tu me dis que d'être fidèle, pourquoi ? Que je ne veux pas, qu'est-ce qui va s'est passé ? Qu'est-ce qui peut s'est passé ? Hum ? Selon toi, c'est nécessaire qu'elle exige la fidélité à son chéri ? Mais oui, si elle est fidèle, c'est nécessaire qu'elle l'exige. C'est nécessaire. Ok, merci chérie Coco, c'est sans c'est dire, au revoir bientôt. Ok, merci, au revoir. Bonsoir chéri. Bonsoir. Comment tu vas ? Oui, je vais très bientôt. Ça va bien, merci. Est-ce qu'une fille dans le passé qui a eu assez de mecs, voilà, ou maintenant qui s'est remariée ou qui s'est mise en couple avec quelqu'un, est-ce qu'elle peut exiger son mari d'être fidèle à son tour ? Oui, oui, d'être fidèle. Pourquoi ? Bonsoir, c'est dans le passé, elle a eu assez de mecs, elle a eu beaucoup de dits. Ça en a rien dit, le passé, le passé reste le passé. Et maintenant c'est le présent, c'est son présent qu'elle vit. C'est pas que son mari doit la tromper. Ok. Non, c'est pas forcé. Donc elle doit exiger son mari, elle doit dire à son mari d'être fidèle. Oui. Quand t'as moins, oui. Elle doit être fidèle. D'accord. Elle doit être fidèle. Ok, chérie, merci pour ton avis, c'est-ce que j'ai revoir. Ok, au revoir. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Comment tu vas ? Je vais bien. Ok, il y a une question à te poser. Qu'est-ce que tu penses d'une fille qui a déjà servi le quartier, qui vient d'avoir son nom, qui vient d'être en couple, est-ce qu'elle peut exiger la fidélité à son mari ? Non. Tu comprends ce que j'ai dit. Une fille qui a été une prostituée avant, qui s'est prostituée avant, elle vient de se mettre en couple. Est-ce qu'elle peut dire à son mari d'être fidèle ? Non. Pourquoi non ? Parce qu'elle n'est pas sûre. Elle ne se fait pas confiance. Elle ne se fait pas confiance. Mais elle a été prostituée avant, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas faire tout. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas arrêté. Non, non, elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas arrêté. Mais si elle a eu le mari, elle peut arrêter. Ah bon ? Si elle s'est mariée, elle peut arrêter. Mais si elle s'est mariée, qu'elle dit à son homme d'être fidèle. Oui, elle peut devenir fidèle. Ah oui, non, non, je ne sais pas si. T'es aujourd'hui ? Elle peut devenir. Oui, oui. D'accord chérie, merci pour ton avis. On revoit. Merci beaucoup. Je pense que si elle est fidèle en retour, elle peut demander à ce dernier d'être fidèle aussi. Justement. Et maintenant, c'est le poison, c'est son poison qu'elle vit. C'est pas le gars, son mari doit la tromper. Ok. Si elle a eu le mari, elle peut arrêter. Elle peut devenir fidèle. Ah oui, oui, non, non, je ne sais pas si. T'es aujourd'hui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada